Ils se sentent entraînés toute la semaine, en individuel. Ce samedi matin, pour la première fois de la saison, les rameurs d'Airtheti se retrouvent pour un entraînement V6. Ils se sentent comme ça, ne se mettent pas la pression et jusqu'à présent, la formule fonctionne. Depuis quelques temps, c'est à Papehari, dans cette rivière de Hafeu, que chaque session commence. Au programme de cette matinée d'entraînement par équipe, deux formations à tester. Airtheti peut compter sur deux renforts cette saison. Il est question désormais de trouver les meilleures sensations. Aujourd'hui, c'est que du réglage. Marouna, se relâche. Quelle est belle ! Parti là ! Panini ! Top ! Trois podiums de Havaï Kenui ces trois dernières années. Depuis 2017, Airtheti se place parmi les meilleures sur toutes les courses par équipe. Pour le prochain grand rendez-vous, ils font office d'outsider, un rôle qui leur convient parfaitement. Comme tous les ans, c'est que la Polnésie première, c'est la première course où on va voir tous les clubs. Nous, c'est un repère par rapport à cette course. Et comme je t'avais dit, c'est difficile pour nous de se préparer en équipe. On fait confiance à chacun de se préparer seul. On est confiants aussi par rapport à notre post-doc, sa idée. Après, on essaie de faire au mieux pour pouvoir faire vibrer les supporters et toutes nos familles qui nous soutiennent. On a de la chance quand même d'avoir une bonne entente, une bonne ambiance. Il n'y a pas trop de compétition entre nous. On se tire tous vers le haut. C'est ce qui fait notre force aussi. Pour composer une équipe performante, il ne suffit pas seulement d'assembler les talents. Il faut les mettre dans les meilleures dispositions, créer une alchimie. RTT y parvient presque naturellement. La sortie du jour en V6 est venue le confirmer. On a fait un bon travail aujourd'hui et puis on a vu que la cohésion était là. Après, c'est sûr que les gars, physiquement, ils se sont préparés. Donc c'est de bonnes ouvures pour la suite, pour la course. Après une deuxième place en top 20 l'année dernière, derrière le grandissime favori Shelva A, pour 2022, RTT veut créer la surprise. La synergie entre Rameur et le jour J pourrait faire des étincelles. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada